Nous gardons la flamme de l'espoir, nous gardons la flamme de l'espoir, nous promouvons l'égalité dans la diversité. Madame Garia Saka, pas de poids des mamans du Bénin. Vous l'avez remarqué également, comme tout le monde, que c'était une belle fête à Parako. Nous étions en tant que Garia Saka, pas de poids des mamans du Bénin, aux côtés du Parti des Démocrates, de tous les membres, les sympathisants et toute la population de Parako aux côtés des Démocrates. On a suivi de bout en bout tout ce qui s'est passé à Parako. C'était un congrès attendu, non seulement sur le plan national, mais également à l'international. À la fin, nous nous rendons compte qu'on ne peut que dire que tout s'est bien passé. C'était une belle fête, comme je le disais, que les démocrates sont en train de répondre aux attentes de la population béninoise. Les démocrates sont sur le chemin, ils sont en train de tout doucement rassurer le peuple béninois. Tout s'est bien passé. Nous félicitons tous les membres du Parti, tous les militants et toute la population de Parako qui était aux côtés du Parti des Démocrates. Notre papa Bonheur est devenu président du Parti des Démocrates. Que souhaitiez de plus ? Nous l'avons souhaité et puis ça s'est réalisé, nous rendons grâce. Et nous profitons de cette occasion pour dire merci au président Dr Bonéaïe pour avoir accepté d'être porté à ce coste-là. Nous lui disons un sincère merci parce qu'il aurait pu refuser. C'était un appel du peuple, ça a été un appel de tous les militants du Parti des Démocrates. Et il a accepté d'assumer cette charge-là. Nous lui disons un sincère merci et nous lui souhaitons un très bon mandat parce que c'est une grosse charge. Et nous espérons que tout le peuple béninois va l'accompagner. Nous serons tous derrière lui, nous allons l'accompagner pour réussir en fait cette mission, cette mission noble. Il a toujours aimé ce peuple, il a toujours porté le bénin dans son cœur. Et donc c'est juste, il est en train de faire ce qu'il sait faire. Il fait ce qu'il sait faire et puis nous ça nous rassure. Donc en tant que maman du Bénin, en tant que femme béninoise, en tant que béninoise et en tant que personne ayant souffert des affres de la rupture, de la gestion du président Patrice Talon, nous porter le président Yaïa Bonnet à la tête du Parti des Démocrates, ça vient nous apaiser, ça vient nous rassurer. Donc merci monsieur le président Dr. Bonnet Yaïa. Non, il n'y a pas question de dire qu'il a quitté le CP pour le CI, non, non. Le président Eric Ondété n'a pas démérité. Il n'a pas du tout démérité, il a fait ce qu'il pouvait. On dit souvent que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eric Ondété a fait ce qu'il pouvait. Il a fait des efforts et il faut lui reconnaître cela. C'est vrai qu'on a eu des rumeurs dans ce pays, on a dit non, si vous enlevez le président Eric Ondété, il pourrait partir avec une partie des élus, des démocrates. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que le président Eric Ondété, il est là. Il est là, il n'a pas bougé et il ne bougera pas. Il est avec le peuple béninois et c'est ce qui est important pour nous, c'est ce qu'il faut retenir. Quelque part où l'ancien président Yaïbouni est, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le président Yaïbouni est un homme de paix, un homme de grande sagesse. C'est un homme qui sait s'oublier au profit des autres. Tant qu'il est là, moi je suis rassurée. Je sais qu'il saura gérer les difficultés qui vont se présenter à lui. Je sais qu'il saura prendre sur lui les coups que le système en place va vouloir porter. Je sais qu'il saura tout gérer. La présence du docteur Boné Yaïbouni à la tête du parti des démocrates, ça nous rassure. Ça nous rassure et moi je pense que ça devrait bien se passer et il ne devrait pas avoir de crainte à avoir par rapport à sa présence à la tête du parti des démocrates. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La seule chose que je voudrais reprocher au bureau national, c'est surtout la non-présence d'un fort nombre de femmes en réalité. Et là, je vais vous raconter une anecdote. J'étais, quand on était au congrès à Parako, j'ai eu l'occasion de discuter avec Rachel Yaïb. Et elle a été la toute première personne à me dire, ma soeur, il faut que la prochaine fois qu'on se batte pour que les femmes aient plus de place dans ce bureau-là. Et ça m'a touchée en réalité, c'est la preuve qu'on peut compter sur elle en réalité, si c'est une femme de cœur, on peut compter sur elle pour atteindre ces objectifs-là. Donc faire plus de place aux femmes dans le bureau national, c'est très important. Et là, je sais que le président Yaïbouni ne sera pas contre cette idée et qu'il va accompagner l'idée. C'est une idée que nous portons toutes. C'est vrai que c'est Mme Rachel Yaïb qui en a parlé et j'ai prévu jeudi, je suis disponible et qu'ensemble, on va faire cette lutte-là pour que les objectifs soient atteints. Aujourd'hui, ça c'est le souhait du peuple béninois, en grande majorité, surtout celui des mamans que nous sommes. Nous sommes tranquilles parce que nous pensons que le président Yaïbouni, c'est l'homme des additions en réalité. Quand je parle de l'homme des additions, c'est le monsieur qui aime, qui n'aime pas la division, qui aime que tout le monde se mette ensemble pour bâtir la nation. Et donc, nous sommes convaincus qu'il fera le lead entre tous les partis de l'opposition pour former ce groupe assez solide, assez puissant, pour faire face au système qui est en place. Donc, les perspectives, c'est déjà de pouvoir fédérer les forces, toutes les forces de l'opposition pour en faire une grande et unique force pour aller contre le système en place qui, aujourd'hui, abuse de tous les moyens pour s'imposer. Nous espérons que ça va se faire et l'autre élément, c'est de pouvoir, aujourd'hui, essayer tous ensemble de définir les grandes lignes de notre combat. Il ne sait plus à rien parce qu'on a déjà fait des... Il y a eu des précédents, chacun va dans son couloir, chacun veut rester, chacun veut prendre ses mois. Le mois, le mois prime en réalité dans l'opposition. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui que le président Yaïbouni arrive à fédérer toutes ces forces-là pour en faire une puissante force de l'opposition pour aller contre la machine d'enfance. Donc, les perspectives, c'est déjà s'organiser, ok? L'organisation, elle est importante. Les échéances sont là. En 2026, c'est très important et il faut se mettre d'accord sur les modalités, sur les principes et sur toute l'organisation qu'il faut mettre en place pour réussir. Parce que si on échoue en 2026, c'est... Je ne sais pas quand est-ce que ce peuple va se relever. Il ne faut pas que l'opposition échoue pour-dessus en 2026 et donc il faut commencer par s'organiser maintenant. Notre ambition pour le Bénin, parce qu'en réalité, c'est le Bénin, il s'agit du Bénin. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est parce que la grande majorité des Béninois souffrent de la gestion de la rupture. Et donc, le Bénin, c'est ça le plus important. Donc, notre rêve pour le Bénin, c'est que 2026 soit une année de... Je ne vais pas... C'est vrai que le nouveau départ, ça a existé déjà. Mais que ce soit l'année qui va permettre aux Béninois de respirer, de vivre, parce que nous ne vivons pas en réalité. Il faut qu'à partir de 2026 qu'on vive. 2026 sera cette année de l'espoir, cette année où on va vivre, revivre. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais tous ensemble, on va réussir. Donc, le rêve pour le Bénin, c'est qu'à partir de 2026... Je parle de 2026 parce que c'est ce que la loi a retenu. C'est l'échéance prochaine pour permettre à ce que le système change. Voilà pourquoi je parle de 2026. Donc, à partir de 2026, que ce soit une nouvelle ère, que ce soit l'aube nouvelle, que ce soit un Bénin où la prospérité, elle est partagée pour chacun et pour tous. Que ce soit plus ce Bénin qui fait vivre une minorité et au détriment de la grande majorité. On a tous souffert des affaires de ce système-là et il faut que ça s'arrête. Un mois à l'endroit du peuple béninois et à toutes les personnes qui, malgré tout, ont continué par me porter dans leur cœur. A toutes ces personnes, je dis merci. La vie n'a pas été facile, mais nous sommes là, toujours, aux côtés de la veuf et de l'orphelin. Parce que c'est le combat qui a du sens. C'est le combat qui mérite d'être fait. Et nous le faisons. Nous savons combien c'est difficile. Pas pour nous, mais pour tout le monde. Pour cette grande majorité des Béninois, nous savons combien c'est difficile. Et donc, malgré tout ce qui s'est passé, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et à la population, au peuple béninois, je voudrais dire, « Si nous ne sommes pas morts entre 2016 et 2023, malgré tout ce qu'on a subi là, c'est parce que Dieu l'a voulu et nous a donné la force suffisante pour tenir. Et nous allons continuer à le prier, ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, à nous tenir jusqu'en 2026 et même des décennies après, que chacun essaie de prendre soin de lui, malgré les difficultés. Nous savons, tout le monde a eu son lot de difficultés. Nos mamans au marché, nos paysans, surtout ceux du nord, nos commerçants, nos transporteurs, les entreprises qui ont été obligées de fermer, de licencier du personnel, qui se préoccupe d'eux, les enseignants qui sont là aujourd'hui et qui sont payés à combien. On sait combien ils souffrent, ces enseignants. C'est dit qu'à tous les niveaux, chacun a eu son lot de souffrance. Mais si, comme je le disais, si en 2016 et 2023, nous sommes encore là, que Dieu nous garde, 2026 sera l'année de grâce. L'année où l'espoir, enfin, va être donné à chacun pour un nouvel coup de bonheur pour chacun en réalité. Donc, l'invite à la population béninoire, c'est de tenir bon. Tenir bon parce qu'on ne peut rien espérer, malheureusement, de ce système-là. Voilà pourquoi j'invite chacun à prendre sur soi. Et ensemble, on va se battre pour que les choses changent. Nous gardons la flamme de l'espoir, nous gardons la flamme de l'espoir, nous promouvons l'égalité dans la diversité.